Bonjour tout le monde ! Dans le monde de l'intermittence, avec la poussière qu'on met sous le tapis, des trucs qu'on ne comprend pas trop et qu'on verra plus tard, il y a les fameuses franchises, les carences. Il y a quelques temps, plusieurs d'entre vous m'ont demandé de faire une vidéo pour expliquer ça, alors il a bien fallu que j'aille faire un tour, moi, sous ce tapis. Et bonne nouvelle, je crois que j'ai à peu près compris. Et je vais vous expliquer tout ça en moins de 507 secondes, c'est parti ! Alors déjà, première chose, une franchise, en quoi ça consiste ? Eh bien, c'est simple, vous n'êtes pas sans savoir que normalement, si vous réunissez les conditions d'admission, 507 heures, tout ça, tout ça, vous ouvrez des droits pour 365 jours initialement. Eh bien, ces franchises, elles vont réduire ce nombre 365, en décalant la date de la première allocation par rapport à votre ouverture de droit. Par exemple, vous ouvrez des droits ici, normalement, vous devriez toucher vos premières allocations ici, eh bien, l'application des franchises va reculer cette date d'autant. Mais comme ce serait un petit peu trop sévère de ne pas nous payer pendant trop de jours à la fois, ce qui se passe, c'est qu'on répartit ça en ajoutant des jours non indemnisables sur les premiers mois. Comme ça, ça ne déduit pas tout d'un coup, et on le sent moins passer, quoi. Grâce au pôle emploi qui ventile, tout ça, tout ça. Je disperse. Je ventile. Ces franchises, elles sont au nombre de 4, et on va les étudier une par une, les 4 à la suite. Bon, allez, on l'a tous vu venir, l'extrait de Julien Le Perse, les 4 à la suite, là. Non. Allez, on va les étudier, toutes, les 4 à la suite. Non, c'est trop facile, ça. Ce rabat, joie. Allez, on continue. Alors, les 4 types de franchises qui existent, et donc que vous n'aimez pas, puisque vous l'aurez compris, elles vont vous retirer un petit peu d'argent, sont le différé d'indemnisation spécifique, la franchise de salaire, la franchise congé payé et le délai d'attente. À savoir, on n'est pas soumis à ces 4 franchises systématiquement à chaque ouverture de droit, ça dépend. D'ailleurs, je les ai énumérées par probabilité d'apparition croissante, de la moins fréquente à la plus fréquente. Allez, assez parlé, on se les étudie une par une, les 4 à la suite. Non, non, toujours pas, non. Le différé d'indemnisation spécifique. Bon, autant vous le dire, un peu d'intermittents sont et seront confrontés à ce type de franchise. En gros, à la fin d'un contrat de travail qui précède l'ouverture de droit, il est possible que votre employeur vous ait versé ce qu'on appelle des indemnités supralégales, c'est-à-dire des indemnités de départ supérieures à ce qui est exigé par la loi. Ça se négocie avec votre employeur en général en cas de licenciement, de rupture conventionnelle ou de transaction. Attention, je ne parle pas des indemnités de départ classiques. Par exemple, quand vous faites une rupture conventionnelle avec votre boîte, le code du travail propose une indemnité légale. Ou bien encore la convention collective qui propose elle une indemnisation conventionnelle. On parle d'indemnités supralégales quand vous partez avec des montants supérieurs à ces deux indemnités-là. Sachez donc que ce différé d'indemnisation spécifique ne peut excéder 75 jours, mais vous comprenez bien que tout ce dont on parle maintenant concerne dans l'immense majorité des cas le régime général pour des contrats de travail long. Parce que bon, on ne va pas se mentir, dans notre cas en général, quand nos CDD intermittents pour un concert se terminent, c'est quand même assez rare que nos employeurs nous laissent partir avec des compensations financières à base de primes de milliers d'euros. Quand on termine un contrat, l'employeur en général, il nous dit juste « Au revoir père. » Deuxième type de franchise, la franchise de salaire. Alors, si vous êtes soumis à la franchise de salaire, c'est bon signe, figurez-vous. Cette franchise, elle est calculée sur la base de ce que vous avez gagné lors de votre précédent dossier, de l'année précédente, le salaire moyen et le SMIC. Donc, si vous avez une franchise de salaire, ça signifie que vous avez mieux gagné votre vie que la moyenne l'année précédente. C'est donc assez rare dans l'intermittence du spectacle. C'est pas impossible, mais clairement, seule la partie aisée de l'intermittence est concernée. Concrètement, si vous l'êtes, sachez que cette franchise est répartie sur les 8 premiers mois maximum. Par exemple, pour une franchise de salaire de 8 jours, ce sera 2 jours par mois pendant 4 mois. Bah oui, parce que 2 x 4, ça fait 8, suivez un peu. Voilà pourquoi, dans notre exemple précédent, vous allez voir 2 jours de franchise de congé spectacle pendant les 4 premiers mois à la suite. 4 à la suite. Voilà. Bien joué. Merci. Ok, on va commencer à rentrer dans les franchises beaucoup plus courantes avec la franchise de congé payé. Alors, officiellement, l'idée de la franchise de congé payé est assez simple. C'est pour éviter un double versement. Avant, quand on était en congé, par définition n'étant pas sous contrat, on touchait nos indemnités journalières du Pôle emploi. Et en plus, on touchait nos congés payés. Mais là, je vous parle d'un temps d'avant la nouvelle convention de 2016. Aujourd'hui, avec cette franchise de congé payé qui a été ajoutée avec cette convention 2016, on retire en ARE l'équivalent des jours de congé. Ce qui supprime cette notion de double versement. Bon, en vrai, c'est plus compliqué que ça. Et les syndicats qui défendent les droits des intermittents, ils vous expliqueraient les raisons pour lesquelles ce résumé n'est qu'un résumé. D'ailleurs, je prépare une vidéo uniquement dédiée aux congés payés dans laquelle je serai un petit peu plus précis. Abonnez-vous. Pendant votre période de référence, lorsque vous avez travaillé, vous avez acquis des jours de congés payés. Pour savoir combien de jours de congés payés vous cumulez, la règle est simple. Quand vous travaillez 24 jours, vous avez acquis 2,5 jours de congés payés. Comment ces jours sont-ils déduits ? Là encore, c'est assez simple. Si vous avez une franchise inférieure à 24 jours, vous aurez 2 jours de moins par mois. Et si elle est supérieure à 24 jours, ce sera 3 jours par mois. Je pourrais vous donner les détails pour calculer avec exactitude votre franchise totale, mais honnêtement, ça alourdirait pas mal la vidéo. Et j'ai deux autres propositions pour vous simplifier la tâche. Soit vous utilisez un simulateur en ligne. Il y en a plein sur internet et je vous ai mis des liens dans la description de cette vidéo. Sinon, le petit tip, c'est de savoir que votre franchise sera équivalente à 10% des jours travaillés pendant la période de référence. Par exemple, si vous avez travaillé 100 jours, vous aurez 10 jours de franchise. Voilà, encore une fois, je prépare une vidéo dédiée aux congés, donc soyez patient. D'or Néo, les réponses vont venir. Enfin, dernier type de franchise, le délai d'attente. Alors, celui-là, c'est pas compliqué, il est appliqué par défaut. Vous ouvrez des droits, par exemple au 1er septembre, et bien vos premières indemnités commenceront le 8 septembre, c'est-à-dire 7 jours de ce qu'on appelle souvent les carences. Et c'est comme ça, c'est incompressible. Il y a un seul cas où on peut être exonéré de délai d'attente d'une semaine, c'est en cas de réexamen anticipé, c'est-à-dire un renouvellement qui intervient avant votre date anniversaire. A noter que ça, c'est pas propre à l'intermittence du spectacle. Le délai de 7 jours, il s'applique systématiquement après votre inscription à Pôle emploi, même hors annexe 8 et 10. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous savez ce que je m'apprête à dire, vous le savez, tous les youtubeurs vous font le coup. Je sais que vous savez ce qu'il faut faire, les partages, les abonnements, la cloche, tout ça. Et comme je sais que vous savez que je sais que vous savez, j'en parlerai pas aujourd'hui. Bah. Tout ça pour dire, à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis, c'était Franck pour 507 heures. Ciao. Sous-titrage ST' 501